Un vieux partenariat, tout ce qu'il y a eu auparavant. Et vous savez aussi que l'Algérie, c'est un grand pays pour accueillir, pour avoir démontré non seulement sous le chéquier africain, toutes ces participations qu'il a eues au niveau des chans et de la Coupe d'Afrique. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui organise le chan. Ce chan auquel j'ai assisté à l'ouverture, qui a été vraiment grandiose, auquel je tiens à apporter toutes mes félicitations à l'Algérie pour la bonne réussite. Et actuellement aussi, comme je vous l'ai dit, mon pays, le Niger, on n'est pas à notre première qualification du chan. On est à notre sixième, si je ne me trompe pas. Donc cette participation, je crois que nous allons la faire dans de très bonnes conditions. Et j'ai eu un compte rendu de l'accueil qui leur a été réservé. Et je tiens à vous remercier au nom de l'État du Niger. Vous remerciez vraiment la ville d'Oran pour cet accueil. Et espérons que l'équipe du Niger et l'équipe d'Algérie vont faire une très belle compétition. Justement, si le ministre, parlons un peu de l'équipe transportique, à combien estimez-vous les chances du Niger durant ce chan ? Tout ce que je peux vous dire, que le Niger a une très bonne équipe, donc l'Algérie peut s'en méfier. L'Algérie est le candidat pour une compétition KAN. En 2025. L'Algérie a toutes les chances d'organiser cette compétition KAN. Parce que, vous savez, pour organiser des grandes compétitions, il faut avoir des grandes infrastructures. Et l'Algérie a ces grandes infrastructures-là. Et l'Algérie aussi a la capacité humaine et la ressource humaine pour organiser cette compétition KAN. Donc, actuellement, je ne vois pas quel sera l'obstacle qui va empêcher l'Algérie de ne pas organiser le KAN 2025. Et n'oublions pas que l'Algérie était champion d'Afrique, en Égypte. Donc, tout l'honneur reviendra à nous de supporter, d'apporter notre appui à l'Algérie en tant que pays d'à côté, pays frère. Je vous en prie. Merci.